Musique Bonjour, moi c'est Julien. Vous vous demandez sans doute pourquoi je suis habillée comme ça ? Eh bien aujourd'hui, assez simple, tout le monde se refloge dans la vie de nos enfants par an. Vous voulez en savoir plus ? Alors suivez-moi. Musique Depuis toujours, le pain est à la base de notre alimentation. Savais-tu Julien qu'au début du XXe siècle, 900 grammes de pain étaient consommés par jour par habitant ? Ainsi, pour nourrir les populations, de nombreux fours à pain, comme celui de M. Dario, ont été construits et utilisés jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Musique Maintenant, on va voir comment mon ancienne grand-mère lavait son linge. Pas de boutons de prélavage ou de rinçage. La lessive, à l'époque, on la faisait à la main. Le bugadé, ancêtre de nos machines à laver, ne nécessitait que du savon, des cendres, une brosse, mais bien sûr et surtout, de l'huile de coude. Vous allez voir que les métiers d'autrefois sont bien différents que ceux d'aujourd'hui. Tu as bien raison, les métiers d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Par exemple, le remoulage, qui consiste à reprendre une lame d'un couteau ou d'un ciseau et de la rendre plus tranchante. Il y avait aussi le fabricant de balais, qui, armé de patience, nouait un cordon autour de fines brindilles. Et n'oublions pas la carde, cette machine qui défait la laine et en fait des flocons. Et son peigne, qui les tire pour en faire du fil, ou qui finissait dans le roué pour en faire des pelotes de laine. Les opérations de récolte sont longtemps restées manuelles et nécessitaient le plus souvent une main d'oeuvre abondante et saisonnière. L'ancêtre de la moissonneuse, qui triait le blé précédemment coupé à la main, permettait de trier d'un côté la paille pour en faire des bottes, et d'un autre côté les grains de blé. On ne faisait pas que travailler à cette époque, on jouait aussi. Parmi ces jeux d'autrefois, qui étaient pour la plupart des jeux d'adresse, on pouvait trouver le jeu de quille, ou encore le fameux jeu de la grenouille, où le but était de lancer des objets, pierres ou palais, dans un ou plusieurs trous situés au-dessus d'un tonneau ou d'une planche de bois, voire dans des vases. Et comme tous les garçons de mon âge, ce que je préfère regarder, c'est ça. Eh oui Julien, les pompiers sont là. Rien à voir avec nos camions-citernes. A l'époque, les pompiers venaient en tracteur. A l'aide de la pompe à incendie, qui tournait à l'essence, ils réussissaient à éteindre toutes les flammes. Sauf bien sûr, celles qui ont été dans tes yeux toute la journée. Et voilà comment tout au long d'une journée, les habitants de Séissan et des alentours se retrouvent et renouent avec le passé et ses traditions. « Oh Luc, mon ne va pas, c'est un peu mal, mais comment tu n'as rien dés à ça, c'est ça, c'est un peu mal. C'est un peu mal qui est notre fête, c'est un peu mal que je ne fais. « Je ne ferme pas. Mais on s'est un peu mal comme ça ! Je ne fais pas. Quand je ne fais pas. Le zinc, je ne fais pas.